... À quoi est-on confronté tous les jours dans la vie quotidienne ? Quel est le sentiment des hommes et des femmes qui sont dans l'activité de leur quotidien tous les jours à répéter toujours les mêmes gestes, les mêmes... Il faut manger, il faut se préparer, il faut faire manger, il faut nettoyer la maison, il faut, il faut, il faut, il faut, beaucoup de... Il faut ! Et c'est nécessaire, certainement nécessaire. Mais est-ce que ces actions que nous faisons tous les jours puissent être vécues d'une autre manière ? Parce que ces actions que nous faisons sont pour la plupart inconscients. On les vit traditionnellement, c'est la coutume, on ne réfléchit plus à tout ça. On est propulsé dans une activité qui est tout le temps la même, en fait, et qui se répète. Et en fait, la vie se fait comme ça et on se raconte qu'il y a un sens à tout ça. Mais en fait, vraiment, quand tu te penches dessus, tu vois toute l'activité que tu fais et en fait, tu es en train de répéter tout le temps la même chose. courir après l'argent, aller travailler, faire plaisir, toujours se prosterner, être obligé, les peurs, les angoisses, ça suit avec, c'est avec. Et tout ça, nous avons pris l'habitude de banaliser tout ça et d'en faire de notre vie ce qui est comme ça. Et pourtant, là, il y a beaucoup de souffrance dans le monde, puisque la plupart d'entre nous vivent ces moments-là avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'aspiration à avoir quelque chose d'autre. On aimerait quelque chose d'autre, mais en fait, on est prisonnier d'un espèce de cercle vicieux qui s'est enclenché. Et nous avons cette vie, cette vie méthodique, habituelle, qui se répète et se répète et se répète de la même manière dans les trintrins quotidiens. Alors, on va voir ici s'il y a une autre façon d'entreprendre la vie, mais pas la subir. Parce que, vous voyez, la façon dont on vit, on subit. C'est-à-dire, le temps nous prend et nous courons, parce que le temps est une pression ce soir. Et nous courons. Et quand on court, effectivement, on s'aperçoit qu'on arrive beaucoup plus vite à la tombe, à cause du stress et tout ça. Et, mais on ne prend pas conscience. On continue, on court. On court, on court, et puis on est fatigué, mais on court quand même. Parce que c'est la devise, c'est la coutume, c'est ce qui se passe dans ce monde. Non, pas un seul instant. Nous avons l'idée de nous arrêter. Parce que, arrêter, ça voudrait, c'est contre-nature, en fait. L'esprit, il est constamment en train de s'activer. Et il ne sait pas. Il a peur de ce moment où tout s'arrête, qu'il n'y ait plus rien. Il faut donc qu'il s'active pour s'occuper. L'esprit veut être occupé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que quand il n'est pas occupé, il est face à rien, à un vide étrange. Et ce vide, justement, fait peur. Et c'est pour ça que toute l'existence que nous avons, nous avons été habitués à nous occuper tout le temps l'esprit. Jamais un seul moment, il y a un silence. Un silence à toute la cohue de ce que nous faisons toute la journée. Et qu'est-ce qui va nous faire arrêter ? Nous disons, peut-être qu'en faisant encore un peu plus, on aura le temps après de s'arrêter. Mais ça n'arrive jamais. Il y en a qui se disent, ben, on va se faire plein d'argent et puis on va être tranquille. Mais ça n'arrive jamais. Il y en a qui se disent, ben, je vais avoir ce plaisir-là encore un peu et puis je me sentirai mieux. Mais ça continue. On est dépendant de l'activité que nous menons. Parce que, au bout de tout ça, il y a un phénomène insatiable. Le désir est insatiable. Et quand on est insatiable, on devient esclave de ses propres envies, de ses propres désirs. C'est ça la vie que nous menons. Et de le réaliser, c'est une chose, c'est comme un parfum que la vie nous donne. Parce que nous pouvons peut-être esquiver toute cette activité pour voir qu'il y a quelque chose au-delà de l'activité. Quand il n'y a plus d'activité, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est cette immensité qui nous effrêtant ? Tu sais, sans l'activité, la solitude, l'ennui, tout ça, on ne veut pas voir. Et on ne connaît pas c'est quoi. Puisqu'on se distrait à chaque fois, puisque l'esprit n'est jamais là-dedans. Remarque bien, tu verras. Et pourtant, c'est une nature que tu as et qui est fondamentale en soi pour pouvoir aller dans la paix. trouver dans cet état, sans le détruire cet état, sans vouloir l'organiser, sans vouloir l'éradiquer. Mais rester avec cet état donne à l'esprit un sens d'intelligence où il est capable, au moment où il s'arrête, d'agir, mais d'une autre forme, d'une autre façon. Il n'est plus embarqué avec les idées, avec le phénomène qui le pousse en fait. Il peut enfin s'arrêter et respirer et voir vraiment ce qu'il y a autour de lui. Et en voyant ce monde qui nous encombre, qui nous bouscule, Et bien, cet esprit prend conscience que, en courant comme ça, il ne vit pas la vie. Il est en train de la gâcher. Et c'est pour ça que beaucoup de gens arrivent un jour devant la tombe, et ils se posent tous cette question. C'est quoi la vie, finalement ? Qu'est-ce que c'est vivre ? Qu'est-ce que c'est cette existence qu'on a ? A quoi ça sert ? Et à cause de cet état de non prise de conscience, beaucoup se retrouvent dans ce cercle vicieux, et ce qu'ils font, en fait, ils sont désespérés. Il y en a qui passent au suicide. Parce qu'il y a, au fond de soi, un désespoir total. Parce que l'esprit n'est pas en paix. L'esprit ne connaît pas cette envergure de lui-même. L'esprit n'a pas de place pour se mouvoir, pour pouvoir opérer lui-même dans sa nature elle-même. Puisqu'elle n'est jamais, dans le sens naturel, elle est encombrée de choses. Elle est encombrée de pensées, elle est encombrée par le stress, par le quotidien de cette vie. Et nous n'avons pas la faculté de passer au-delà de ce phénomène qui nous bouscule. On subit la vie. Et quand on subit la vie, c'est tout simplement parce qu'on s'accroche. On veut ne pas être dans ce phénomène de silence, de paix. Ce phénomène où l'esprit ne fait rien. Et quand l'esprit fait des choses, et bien toute la psyché en souffre. L'esprit, lui, il a son domaine. Son domaine n'est pas ce qui se passe dans la vie. Des choses matérielles que nous avons besoin. L'esprit, il a une autre dimension. Une dimension dans laquelle tout repose sur l'ordre et l'harmonie. Mais si jamais il va là, quand il est dans le monde matériel, et bien il ne sait pas comment faire de l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Donc tout est sans dessus-dessous. Et on est là, balotté, dans une espèce de confusion, chacun d'entre nous, à chercher justement quelque chose pour nous sortir d'affaire. Donc ce phénomène de ne pas vouloir être dans ce calme, dans ce silence total. Il faut se poser la question. Est-ce la peur ? Est-ce que nous avons peur d'être silencieux ? De s'arrêter ? Est-ce que l'esprit peut s'arrêter ? Comment vois-tu ça ? Que l'esprit s'arrête ? Qu'il n'y ait plus de pensées qui viennent l'encombrer ? Qu'il est silencieux ? Qu'il n'a aucune tracasserie ? Est-ce que c'est possible ce phénomène ? D'être sans aucune tracasserie ? À tout ce qui se meut dans le monde, tout ce qui se passe, toute l'activité, les guerres, les gens qui meurent de faim, tout ce marasme d'activités qui fait qu'en fait on se détruit les uns les autres. Parce que tout le monde veut agir pour son compte. Et quand on veut agir pour son compte, pour que l'on puisse se sentir bien, on oublie que l'autre est à côté de soi. Il n'y a que soi qui compte. Moi d'abord et les autres après. C'est le problème de l'occupation de l'esprit. Parce que l'esprit occupé devient un esprit individualisé qui ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Mais l'esprit qui est silencieux, c'est un esprit qui est au-delà de l'activité égocentrique. Il est d'une autre nature, d'une nature non individualisée. Parce qu'en fait, ce que tu es est le monde, certes. Nous sommes le monde. Et le monde, c'est soi aussi. Et tout ce que nous avons fait reflète ce que nous sommes. Mais il n'y a pas d'individuel. Il n'y a que nous. Nous, nous sommes ça. Nous avons fait ça. Et nous pouvons nous élever au-dessus de ce que nous avons fait pour voir que nous sommes capables de faire autre chose. Mais sans l'action d'un esprit occupé. Avec l'action d'un esprit qui est libre d'opérer par toute sa capacité. Donc, ce qui nous empêche d'être libres, ce sont les pensées que nous avons et qui nous encombrent et nous assaillent de directives. Et nous vivons donc la vie qui a été organisée. Je disais donc que nous vivons la vie qui est prévue et non la vie qui existe en fait. La vie, tu ne peux pas l'inventer. Elle existe. Elle est là. Si tu veux d'une vie, tu es en train de te leurrer. La vie que tu veux n'existe pas. La vie qu'il y a, c'est toi-même. Tu es la vie. Donc, il faut que tu sois présent à exister. Manifester ce que tu es, c'est manifester quelque chose de bien plus subtil que tout ce qu'on connaît. aller au-delà de ses envies, de son petit quotidien qui nous ramène à l'individualisme, à l'égocentrisme, ne peut pas nous rendre heureux. Et dans cette activité, nous cherchons à nous sécuriser du plaisir qui est un substitut de ce que nous sommes dans la réalité. Dans la réalité, tu es joyeux, dans l'esprit joyeux. Il est libre. Mais là, si tu es occupé, si tu es dans ce monde égocentrique, où tout est basé sur moi, mon bien-être et tout ça, et bien, tu vas rencontrer de l'illusion. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que moi, c'est une invention, une invention de l'homme qui a voulu exister dans un monde où tu dois t'habiller pour paraître. Parce que normalement, tu es nu. Tu n'es rien aux yeux du monde. On est tous exactement pareil, sans couleur, sans habit. On est nu. La vie, je parle de l'être que tu te fabriques, que tu te donnes, l'image que tu te donnes. Et nous sommes libres de ça. Et pour opérer, il faut être libre de ça. Parce que autrement, tu vas être ce que moi veux. Moi, c'est l'habit. Moi, c'est celui qui s'est construit en tant que personnage. Et là, et tout l'art d'aller dans la profondeur de soi, pour voir tout le phénomène qui se meut. Et quand tu vois tous ces mensonges que tu fais, les illusions que tu as, quand tu vois ça, ben, tout s'arrête. Tout n'a plus de valeur. Tout ce que tu es, à ce moment-là, n'a plus de valeur. Mais il faut le voir. Il faut comprendre l'illusion. Il faut aller la rencontrer. et voir exactement ce que tu es, la nature de ton être qui est faux face à ce que tu es vraiment. On se ment tous à soi-même pour être quelque chose qui n'est pas nous. Parce qu'on joue des rôles et on se prend pour quelqu'un qui existe, mais à travers le rôle. On se fait une personnalité, un genre, une apparence. Et c'est comme ça qu'on existe dans ce monde. Mais peux-tu être sans apparences, sans images ? Rencontrer les uns et les autres sans que tu n'aies aucun jugement sur les images qui sont autour de toi ? Sans comparer, sans imiter, sans demander que tu sois reconnu aussi par l'image que tu portes en toi ? Parce que c'est ça la difficulté de l'homme. C'est de ne pas être lui-même, mais d'être ce qu'il aimerait être. Et c'est ce que la pensée, elle prône. Dans chacun de nous, il y a toute la mémoire de l'humanité qui nous dicte ce que nous devrions être, la vie que nous devrions avoir, comment la vie devrait être et tout ce que tu devrais faire et pour être aux normes. Mais toute cette activité battue, le vrai, le vrai n'existe pas dans la conformité. Le vrai, il est hors des sentiers battus. Il est libre. Et il voit bien au-delà de tout ce qui est projeté avec la pensée. Et quand il sait ça, quand il a vu le problème de ce que moi est, et bien il l'abandonne et il devient acteur de l'ordre et de l'harmonie. Et nous sommes tous voués à aller dans ce sens. Il y a la douleur à le faire parce que nous nous accrochons à quelqu'un, à un personnage, à une idée, à un idéal. Mais c'est un art de trouver vraiment qui tu es, de trouver vraiment ta nature d'être sans t'encombrer de ce que tu aimerais être. L'existence nous emmène à le faire parce que si tu ne le fais pas, tu vas souffrir parce que tu n'es pas vrai. Et quel plus grand bonheur qu'il y a sur cette planète que d'être, d'être vrai, d'être terriblement sincère avec soi-même, de ne pas se cacher, de ne pas avoir des illusions, mais avoir la vie réelle, le réel de tout, sans se fermer les yeux, sans se boucher, sans se cacher derrière aucune image de soi. C'est ça la floraison de ce que tu es. Ça doit s'épanouir, fleurir. Mais pour fleurir, il faut qu'on perd ses beaux gens. Et pour beaucoup, c'est une douleur, mais le beaux gens doit éclater et doit fleurir, qu'on aime ou pas. Tu ne peux pas garder un beau gens toute ta vie. Tu n'es pas un beau gens. Tu es l'extase, la fleur. Et la fleur, elle a tout un processus pour sortir de terre. Nous devons toujours abandonner des choses pour grandir, pour sortir de nos petites sphères individuelles où on s'est enfermé. Tu ne peux pas rester dedans, puisque ça n'existe pas. Donc, tu peux croire un moment, mais un moment, les choses vont tellement être évidentes, tu seras obligé d'accepter qu'on accepte ce qu'on est. La personne qui n'est pas aux normes et qui ne s'accepte pas, à la fin, elle est comme ça. Elle est obligée d'être comme ça. Si quelqu'un veut devenir Miss Réunion et qui n'est pas Miss Réunion, elle est obligée d'accepter sa condition. Et si elle n'accepte pas, elle peut souffrir de vouloir faire quelque chose pour l'enjoliver. Et chacun de nous, c'est des histoires comme ça qu'on se raconte. On voudrait être ce que nous ne sommes pas. nous voulons imiter, nous voulons que l'autre nous accepte, mais à la façon dont on aimerait se faire remarquer. Donc, on perd notre sincérité. Et là, ici, est toute la beauté d'être nu, nu les uns face aux autres, sans être impacté par le regard de l'autre, par la critique, par ce que les gens disent, comment tu devrais être et tu n'es pas comme eux. Donc, ils vont te retirer leur affection. Tu risques d'être seul si tu veux être vrai. Parce que les gens aiment bien qu'autour d'eux, il y a les choses qui les ressemblent. Donc, on se moule à une société qui se ressemble. On est stéréotypé dans les mêmes idées, les mêmes comportements, les mêmes absurdités. On se ment les uns les autres. On se ment à soi-même. Et c'est bien comme ça. Mais qu'est-ce qu'on est malheureux ? On n'a pas de contact, on n'est pas ensemble. On est isolés, chacun dans son petit monde. Donc, si tu cherches la compagnie des autres comme ça, et que tu veux être libre, sache que tout ce petit monde qui t'aimait tant, entre guillemets, ils vont disparaître. Mais, toi, tu seras uni avec ta source. Et ta source, elle est, quand tu regardes le monde, quand tu regardes les gens, quand tu regardes quelqu'un, ce qu'il est lui, eh bien, c'est toi. Parce que lui aussi, il est une source. Mais ce qui sort de lui, est une source qui est déjà coulée, en portée de la boue, et il n'est plus lui-même. Donc, mettons de l'ordre chez nous, pour que la source puisse couler, et rester pure. Allévie à toi. Allévie à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada